salut à tous et bienvenue sur vision hightech aujourd'hui donc on est sur autonomique marseille on va voir donc le dispositif hors cam v2 ici je vous mets en gros le dispositif d'une personne qui porte leur cam v2 sur une branche de lunettes alors toujours sur autonomique marseille sur le stand de axos et voir andréa sur la nouvelle version des maïs v2 alors maïs il va nous expliquer andréa le but de ce dispositif il va nous expliquer pour qui pourquoi va nous expliquer tout ceci sur les maïs alors salut andréa donc comment tu vas donc on est sur autonomique marseille alors donc quel est ton rôle qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu présentes et pourquoi voilà alors je suis le délégué hors cam pour pour la france et je suis ici présent autonomique marseille pour vous parler de hors cam maïs 2 d'accord hors cam maïs 2 c'est un dispositif doté d'une intelligence artificielle pour les personnes non ou malvoyantes qui va leur permettre directement de lire du texte reconnaître des visages des billets de banque des produits et des codes bas au niveau de ce dispositif comment se présente pas qu'elle va au niveau de la présentation déjà du produit alors vous avez tout devant vous à l'intérieur on va venir l'ouvrir il ya évidemment le dispositif on vient d'ouvrir du coup le paquet il ya le dispositif my eye or cam my eye 2.0 qui est juste ici à l'intérieur on a une petite paire de lunettes pour les personnes qui n'en ont pas avec le dispositif aimant qui est déjà dessus on a évidemment le mode d'emploi qui à l'intérieur une petite chiffonnette pour nettoyer la paire de lunettes le chargeur les câbles et des petites pièces de rechange si on souhaite sur la lunette mettre l'aimant de l'autre côté il ya possibilité de le mettre sur les deux côtés de la lunette donc là aujourd'hui ce dispositif donc tu disais que on était donc capable pour les malvoyants et les non voyants tout à fait qu'est ce que vont pouvoir faire donc les personnes avec ce dispositif alors exactement ils vont pouvoir faire toutes les personnes qui vont avoir des difficultés à la lecture vont pouvoir retrouver une autonomie grâce à ce dispositif en reconnaissant les visages le dispositif va permettre instantanément de reconnaître les visages d'identifier les produits les cartes de crédit les billets de banque les codes barres dans les supermarchés ça va permettre également de rendre une certaine autonomie pour lire son journal pour lire les menus dans les restaurants les panneaux de signalisation sur tous les textes qui sont en imprimés c'est à dire sur papier imprimé ou bien sur les écrans numériques sur l'ordinateur sur le téléphone ça va permettre de relire tout ça d'accord donc le dispositif quand il est mis en place est-ce que tu peux le mettre toi sur sur toi pour aller lui alors j'en ai déjà du coup qui est sur ma paire de lunettes c'est ma paire de lunettes personnel donc voilà d'accord donc là toi tu es pris comment on va fonctionner pour par exemple prendre une photo passer sous ocr comment ça va se passer alors plusieurs possibilités soit la personne est capable de distinguer les paragraphes et c'est où elle veut lire dans ce cas là elle va simplement avoir à alors je le remets en route il s'est mis en pause automatiquement je le remets en route donc à chaque étape le dispositif va me parler directement va me dire où on en est là il m'a dit allumage le dispositif est chargé à 70% si je sais distinguer le paragraphe je vais simplement pointer du doigt voilà l'appareil distingue le jets et là le dispositif est en train de me lire le texte quelques centimètres au dessus en effet je l'ai mis devant le micro le dispositif est en train de me lire le texte pour arrêter la lecture du texte je vais simplement mettre ma main voilà face à l'appareil et là la lecture s'est arrêtée donc en mettant ta main face face à toi ça fait une pause ça fait pas une pause ça arrête la lecture du texte pour faire une pause on va taper deux fois sur le côté ça va le mettre en pause un bip va nous indiquer qu'il est en pause et pour reprendre on va faire le même geste pour les personnes qui ne seraient pas capables de distinguer les paragraphes et qui souhaitent prendre une photo globale et avoir une indication sur ce qui se trouve devant eux de la même manière on va pointer avec le nez le texte on va taper une fois sur le côté cette fois ci ça va nous prendre une photo globale de ce que l'on a devant vous devant nous voilà et ça lit le texte qu'on a devant nous la manière toujours pour arrêter la main devant voilà la lecture s'est arrêtée le dispositif donc il était capable de reconnaître des visages alors comment on va faire pour reconnaître des visages de la même manière monsieur approchez vous mettez moi face mettez vous face à moi voilà ça va pas prendre ça va pas enregistrer votre photo vous inquiétez pas alors hop on appuie une fois sur le côté ça prend une photo globale là l'appareil vient de me dire un homme se trouve devant vous si j'avais déjà rencontré monsieur auparavant j'aurais très bien pu enregistrer son prénom à l'intérieur du dispositif et ça m'aurait dit le prénom de la personne se trouve devant vous donc ça veut dire qu'après quand tu te promènerais dans la rue le dispositif va pouvoir de nommer les gens si plusieurs possibilités soit on vient appuyer dès que quelqu'un se trouve devant nous soit on le met en mode automatique et ça va dès que quelqu'un se trouvera devant nous nous l'indiquer au niveau donc parler hier de code bar quelles possibilités on aura en tant que déficient visuel par rapport au code bar alors les codes bar il est déjà présent sur cet appareil et on a la possibilité de la même manière de faire une photo du code bar et ça va nous indiquer le type du produit alors on a déjà une base de données assez conséquente et les ingénieurs au siège travaillent tous les jours pour en avoir de plus en plus médicaments aussi les médicaments qui seront enregistrés on peut également pour les produits qui ne sont pas encore enregistrés à l'intérieur de la base de données les enregistrer comme produit et là on va pouvoir leur donner le nom qu'on souhaite pour que l'appareil reconnaisse directement ses produits alors donc Andréa donc va nous faire écouter l'intégralité des paramètres de réglage de ORCAM V2 on va tout de suite donc rentrer dans les paramètres et il va nous expliquer éventuellement les différents paramètres à quoi ils servent et comment éventuellement les régler toucher pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres paramètres de la vitesse de lecture toucher pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres paramètres du volume toucher pour régler le volume ou faites glisser pour d'autres paramètres paramètres de lecture toucher pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres paramètres des gestes Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres, paramètres des visages. Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres. Donc on a des paramétrages de 8 pièces de voie, de... Paramètres de produits, de codes marques. À cet endroit, on rentre dans les paramètres par rapport à justement la reconnaissance de visage. Paramètres généraux. Touchez pour sélectionner ou faites glisser pour d'autres paramètres. Touchez pour quitter le menu des paramètres. Faites glisser. Sortie du menu de configuration. Orcam AI version 8 est prête. La batterie est chargée à 26%. Donc voilà l'intégralité des menus que vous pouvez retrouver et modifier directement par le biais de l'appareil qui vous indiquera à chaque fois la démarche à suivre. D'accord, donc ça, on l'a donc sur la branche et on a vraiment une très bonne écoute au niveau de l'oreille. Et on peut donc aussi, si on le désire, après l'appareil peut par Bluetooth transférer le son sur un haut-parleur Bluetooth. Alors ça, ça va arriver dans la prochaine mise à jour qui est disponible gratuitement, qui sera disponible gratuitement. En effet, on va pouvoir se connecter en Bluetooth à tous les appareils qui reçoivent le Bluetooth pour transférer le son. D'accord. Au niveau des différentes manipulations, c'est vraiment accessible ? Il n'y a pas besoin d'avoir des notions d'informatique pour gérer ? Alors évidemment, c'est le but. On ne va pas proposer un produit et ne pas le rendre accessible alors qu'il est censé donner de l'autonomie. Donc c'est extrêmement simple. Il y a un petit bouton à l'intérieur avec une sensation quand on va placer le doigt dessus. Ça, ça permet de mettre en marche, mettre en pause ou éteindre. Et de l'autre côté, on a une petite barre tactile avec trois mouvements qui sont extrêmement simples, qui vont être aller vers l'arrière, aller vers l'avant ou taper. Ce sont les trois mouvements qui vont vous permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil. D'accord. Donc ça veut dire qu'une personne qui n'a jamais touché à l'informatique, est-ce que par exemple, justement, au sujet de l'informatique, on pourra transférer les photos qui ont été prises sur un PC ou quoi ? On n'a aucun enregistrement des données dans l'appareil. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir aucune utilisation des données également. Donc la protection, c'est vraiment important et c'est quelque chose qui est totalement respecté. Aucune photo n'est enregistrée telle qu'elle. Tout est codé à l'intérieur et il y a uniquement l'appareil qui est capable de décrypter ces données et de donner le prénom qu'on a enregistré pour le produit ou pour la personne. Rien ne peut être échangé. Les fonctionnalités Bluetooth et Wi-Fi vont être utiles uniquement pour se connecter à des haut-parleurs, à des écouteurs et le Wi-Fi pour faire les mises à jour. D'accord. Justement, en parlant d'écouteurs, est-ce que ça va être compatible avec des personnes qui, par exemple, ont un problème de surdité ? Est-ce que ça va être compatible avec certains appareils auditifs ? Ça va être compatible avec certains appareils auditifs, en effet. D'accord. Donc ça, pareil, il faut prendre contact avec la société pour savoir quel appareil sera compatible. Tout à fait. On fait en sorte que le plus d'appareils possibles soient adaptés et c'est le but de le rendre disponible pour le plus grand nombre. D'accord. Au niveau contact, alors pour aussi les personnes qui vont regarder ça sur la chaîne YouTube, au niveau contact, ils vont pouvoir contacter qui, quand, comment et sur quelle téléphone et quelle adresse ? Alors, en vous rendant directement sur le site www.horkam.com, vous avez la possibilité d'avoir plus d'informations et vous pouvez également le retrouver sur le site de Axos, ici en France, pour distribuer les produits. D'accord. Écoute, Andréa, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci à vous. Donc j'espère que cette vidéo nous aura plu. Merci, donc à plus.